Salut à toi, et bienvenue sur la chaîne de l'actualité du football. N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de l'actualité du Real Madrid, le car Arlanda Madrid et les défenseurs qui doivent remplacer Carbaral et Alaba. Une grande nouvelle pour le transfert d'Arlanda Madrid. En signant au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a démarré un nouveau chapitre de sa carrière mais a laissé un grand vide derrière lui au PSG. Le club de la capitale scruterait donc le mercato pour le remplacer et penserait ainsi à Erling Arland. Les rouges et bleus pourraient d'ailleurs compter un prétendant de moins sur ce dossier. Le mercato estival 2024 a marqué la fin d'une ère au PSG. Kylian Mbappé a quitté le club de la capitale après 7 ans pour signer libre au Real Madrid. Le champion du monde 2018 a ainsi laissé un grand vide derrière lui chez les rouges et bleus, qui n'a pas été comblé puisque la formation parisienne n'a recruté personne en attaque cet été. Le PSG et Madrid s'intéressent à Erling Arland. Le PSG pourrait toutefois corriger le tir en 2025. Le pensionnaire de la Ligue 1 serait toujours à la recherche d'un nouvel attaquant pour remplacer Kylian Mbappé et penserait ainsi à Erling Arland. Le Norvégien serait ouvert à l'idée d'un nouveau défi hors de la Première Ligue malgré son contrat qui le lie à Manchester City jusqu'en juin 2027. Le Barça mise pour son transfert en 2026. Mais le FC Barcelone serait également sur le coup. Cependant, le club catalan ne serait pas suffisamment armé d'un point de vue économique pour pouvoir recruter Erling Arland comme le rapport Coct of Seed. Le Barça se retrouverait ainsi hors course pour 2025 pour le buteur de 24 ans, mais miserait sur un transfert en 2026. Le PSG pourrait donc en profiter et poser une énorme somme sur lui. Danny Carvajal et David Alaba vont peut-être prendre leur retraite. En raison de la grave blessure de Danny Carvajal et du retour repoussé de David Alaba, le Real Madrid a décidé d'être actif lors du prochain mercato hivernal et de s'attacher les services d'un défenseur central. En ce sens, trois pistes sont explorées par la direction madrilène, Emmerich Laporte, Vitor Reis et Castelo Luqueba. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en décembre 2023, David Alaba, 30 ans, n'a toujours pas fait son retour avec le Real Madrid. Depuis, la Casablanca a également perdu Danny Carvajal, 30 ans, lui aussi gravement touché au genou et dont l'absence pourrait être d'une année complète. Le Real Madrid veut recruter un défenseur central en janvier. D'après les informations de The Athletic, pour la première fois depuis janvier 2019, le Real Madrid a décidé de profiter du mercato hivernal pour se renforcer. En ce sens, c'est un défenseur central qui est recherché par la direction madrilène, qui explore trois pistes. Voici les trois pistes explorées par le Real Madrid pour les remplacer. Selon The Athletic, le Real Madrid pense à Enric Laporte, 30 ans, l'ancien joueur de Manchester City, qu'il a quitté pour Al Nassr lors de l'été 2023. La Casablanca s'intéresse également à Vitor Reis, 18 ans, Palmeira, aussi pisté par Arsenal, et à l'international français Castelo Luqueba, 20 ans, Herbie Leipzig. Le Real Madrid a activé plusieurs dossiers au poste de défenseur central. Conséquence de la blessure longue durée de David Alaba, le club de la capitale pourrait passer à l'action sur le marché des transferts, en janvier ou l'été prochain. Éloigné des terrains en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, David Alaba n'entrevoit pas encore le bout du tunnel. La question d'une fin de carrière de l'international autrichien, plus vue à la compétition depuis le 17 décembre 2023 contre Villarjal. En coulisses, le Real Madrid commence à s'inquiéter et envisage très sérieusement de s'attacher les services d'un nouveau défenseur central, et ce d'autant plus que le Brésilien et des Militao se trouvent également sur la touche. Selon les informations du quotidien Haas, l'absence longue durée de l'ancien footballeur du Bayern Munich, pousse la Casablanca à recruter à ce poste, l'une des grandes priorités du Real Madrid. Le champion d'Espagne 2024 étudie les options offertes par le marché alors qu'elle profite l'intéresse les Mérengués, le club de la capitale espagnole privilégie l'arrivée d'un jeune défenseur central. Dans cette optique, trois noms reviennent à ce stade avec insistance. Parmi eux, un ancien pensionnaire du championnat de France évoluant aujourd'hui en Goods Liga. Voici les cibles de Madrid. Jarek Gazioronski Âgé de seulement 19 ans, Jarek Gazioronski joue au FC Valence depuis le début de sa carrière. Formé à Mestala, le footballeur espagnol fait partie de l'équipe première du club chez depuis le début de la saison 2023-2024. Apparu à 19 reprises toutes compétitions confondues, Le récent lauréat de l'Euro U19 a honoré trois titularisations en Liga lors des premières semaines de l'exercice 2024-2025. Très souvent barré par Christian Mosquera et César Arga, l'espoir ibérique dispose d'un contrat courant jusqu'en juin 2025 avec Valence, plus deux années en option. Transfermark estime sa valeur marchande à 15 millions d'euros. Vitor Reis Moins connu des suiveurs du ballon rond car n'évoluant pas sur le vieux continent, Vitor Reis n'a pas encore quitté les rangs de Palmeira. Intégré depuis seulement quelques mois à l'équipe première de la formation au Riverde, le défenseur central brésilien a pris part à 15 matchs avec l'écurie basée à Sao Paulo, pour deux buts. Vu l'en passer sur les terrains de la Coupe du Monde U17, le footballeur de 18 ans est lié à une valeur marchande de seulement 10 millions d'euros, selon Transfermark. Engagé jusqu'en décembre 2028 avec Palmeira, Vitor Reis affole l'Europe au point que l'on parle d'un possible transfert de 100 millions d'euros. Castelo Luqueba Le plus connu et le plus expérimenté de ses trois cibles défensives, Castelo Luqueba porte le maillot de Leipzig depuis l'été 2023, et son arrivée en provenance de l'Olympique lyonnais pour la somme de 30 millions d'euros. Cédé par Légon après 68 matchs joués, le défenseur central français enchaîne les titularisations depuis le lancement de la saison 2024-2025. Apparu à huit reprises sous les ordres de Marco Rose, le natif de la cité rhodanienne se trouve sous contrat jusqu'en juin 2028 avec le RBL, qui juge sa valeur à 71 millions d'euros. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de liker. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !